Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 3 du live-action One Piece. Alors le premier a été tourné sur Shellstone, le deuxième sur Baggy, et le troisième c'est sur Kuro. Mais pas que, enfin dans le sens où il y aura un autre épisode sur Kuro. J'avoue personnellement que si j'avais dû m'occuper du découpage de la série, j'aurais peut-être plus pris deux épisodes pour parler de Baggy ou d'Harlong un peu plus, parce qu'au final Kuro c'est quand même un mec, enfin je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi c'est vraiment un OZF quoi, complètement, donc avoir deux épisodes qui lui sont consacrés, voilà j'aurais préféré qu'on s'attarde un petit peu plus sur Baggy, mais bon ça c'est un détail. Au final on sent pas le truc rocher, on sent pas non plus le truc qui traîne trop en longueur, et puis il y avait quand même besoin d'expliquer un petit peu toute la situation dans laquelle les personnages sont, et comment évoluer d'un point A à un point B, il faut quand même le faire sans non plus qu'on ait l'impression que ça a été rocher, c'est surtout ce que je me suis plein de ça dans l'épisode 2, donc je suis quand même content que ce soit pas le cas ici. Et on va découvrir le personnage d'Usop, j'aime beaucoup son intronisation avec Luffy qui voit le fameux vaisseau, enfin le fameux bateau qu'il veut, et puis il croit que c'est le bateau qui lui parle parce que l'autre est en train de... Alors comment il dit ? Il explique son métier, je m'en rappelle plus ce que c'est, mais en gros il nettoie les merdes d'oiseaux et il enlève les coquillages collés à la coque. Quand il te vend son métier, c'est incroyable, il te vend du rêve et en fait quand tu fais la description tu fais « Ouais mais non en fait c'est pas si top que ça, c'était rigolo de voir ça ». J'aime beaucoup aussi la naïveté grandissante de Luffy, enfin grandissante non, il est toujours aussi naïf qu'avant, mais ça fait vraiment contraste avec Nami et Zoro, Nami qui explique qu'il aura jamais un bateau parce qu'il faudra payer tout ça, et lui qui dit « Mais je vais parler à la propriétaire, et je suis sûr et certain qu'elle va accepter de me vendre son bateau ». Avec évidemment en théorie, ça devrait jamais marcher, mais comme on est dans One Piece, forcément tout est bien qu'il finit bien en permanence, les Mugiwara ne risquent rien, ils survivront toujours, et puis si Luffy veut quelque chose, il finira toujours par l'obtenir, c'est un petit peu ça, donc j'exagère un peu. Mais du coup l'intronisation d'Usop était sympa, celle également de Kuro et de son « équipage », je mets des guillemets parce que c'est deux pécores qui sont là, de mémoire dans le manga ils étaient beaucoup plus nombreux, je crois, et de mémoire dans le manga l'histoire était très différente en plus. Ça mériterait, si ça vous intéresse, que je fasse des vidéos différentes, alors pas animé-manga du coup, mais série-manga, parce qu'il y a quand même beaucoup de changements dans One Piece, ça serait sympa d'en énumérer une grande partie, et notamment Kuro, Kuro qui avait été teasé dans l'épisode 1, comme quoi Morgan, c'est ça le mec qu'on avait vu avec la hache, il avait tué l'équipage de Kuro, et finalement en fait il s'est enfui avec le reste de son équipage, alors que je crois que dans le manga il explique qu'il en a marre en fait de parcourir les mers, et qu'il veut trouver un pigeon, et il a trouvé en la personne de Kaya et de ses parents à la base, Kaya, le casting de Kaya est incroyablement réussi, globalement je trouve que le casting est vraiment bon, mais Kaya, mais c'est une... elle est trop choupie, elle est enthousiaste, elle est souriante tout le temps, elle a été bien castée, elle a très bien joué, elle est ultra mimi, moi j'ai adoré la voir, franchement c'était super cool, et puis le personnage de Jusop aussi, même si je gueule, enfin je gueule, même si je me plains un peu que son nez, voilà, il n'est pas respecté, même si je ne voulais pas un nez comme As, mais je voulais au moins qu'il y ait une distinction nasale avec lui, un tout petit peu tu vois, histoire de ne pas non plus tout truander, c'est comme Zoro, Zoro il a les cheveux verts fluos, c'est complètement incohérent, t'aurais personne avec les cheveux verts fluos, du coup ils lui ont fait un vert un peu plus sombre, ben voilà, c'est un compromis entre faire quelque chose de réaliste et faire quelque chose de surréaliste, que je trouvais plutôt bien amené, et je me suis dit qu'il pourrait peut-être faire la même chose pour Usopp, c'est pas le cas, mais le personnage est bien joué, je regarde en français, et je trouve que le doublage français est très bon aussi, là quand il y a les discussions entre Kaya et Usopp, c'est très mignon de le voir mentir, d'ailleurs l'intronisation d'Usopp ressemble un peu de mémoire à celle du manga, et je l'ai bien aimé, avec lui qui ment comme c'est pas permis, les pirates sont là, les pirates sont là, et puis plus tard t'apprendras en fait qu'il avait une bonne raison de mentir, c'est parce qu'il voulait que les pirates arrivent, parce que son père est pirate, comme par hasard sur l'équipage de Shanks que connaît Luffy et tout ça, bon évidemment le timing est ignoble pour le pauvre Kuro, parce qu'au moment où elle va avoir ses 18 ans, ces pirates là arrivent, Kuro qui joue très bien son rôle, j'ai bien aimé, alors de même, il faisait aussi ça comme ça, le petit geste de la main là, pour remettre ses lunettes, il fait le même, ou comme ça, je sais plus comment il le fait, c'est exactement le même geste, après c'était caractéristique de ce personnage là, et je trouve juste que, en fait j'ai du mal à comprendre comment il peut perdre le combat au final, mais ça on verra, parce que je me rappelle plus là, j'ai vu l'épisode mais je l'ai pas encore revu pour les reviews, j'attendrai de revoir pour en parler, mais son pouvoir qui lui permet d'aller super vite et tout ça, mais il aurait pu tellement voler plein de trucs partout, plutôt que se faire chier à attendre des années pour récupérer la fortune de cette nana là, mais bon, ça c'est un détail, j'ai beaucoup aimé l'ambiance dans la maison, vraiment tu sens, en plus il y a la petite blague, parce que vous savez, Zoro se perd tout le temps, et justement dans ce passage là, Zoro il est pas là au début du fight, parce qu'il passe sa vie à se perdre dans la forêt ou sur l'île quoi, là il se perd entre guillemets dans la maison, c'était un joli clin d'oeil, j'ai trouvé que c'était un joli clin d'oeil, par contre ils sont pas censés être tous empoisonnés, parce que c'est dit à un moment donné, genre oh touche pas, il y a du poison dedans, ils ont l'air quand même en sacré bon état, Nami, Zoro et Luffy après tout ça, est-ce qu'il y a du poison que dans la soupe que prend Kaya ? Je crois pas, c'est pas indiqué comme ça, et pourtant ils ont l'air en parfaite santé. Bon par contre on va quand même parler deux secondes des facilités scédaristiques, en plus de ce fameux poison, je veux dire, il bute un gars dans la cave, enfin même pas dans la cave, c'est juste dans un chemin normal, où il passe, peut-être pas à l'entrée principale, mais dans le chemin secondaire, bah il n'y a pas un moment donné où ils se disent que ce serait peut-être une bonne idée de le mettre ailleurs plutôt que de le laisser en plein milieu du passage comme ça, il croit avoir tué Zoro, du coup il le balance dans le puits avec ses sabres, à quel moment c'est une bonne idée ? Parce que regarde, qu'est-ce qu'ils ont fait Luffy et compagnie la première fois qu'ils sont venus ? La toute première chose qu'ils ont fait quand ils sont arrivés dans le manoir on va dire, c'est regarder dans le puits, et je suis sûr que c'est pas les premiers à le faire, moi je suis sûr que si j'avais un puits comme ça je regarderais au fond, donc si t'as un mec qui passe YOLO et qui voit un cadavre dans le puits, ils ont même pas vérifié qu'il était mort encore une fois, chapeau les gars, mais derrière ça tu le mets pas là, c'est complètement débile, après ça permet de montrer un peu l'histoire, ça m'a rappelé Batman quand on essaye, je crois que c'est dans le dernier film de Nolan, où il essaye de sortir du trou, et où il se rappelle de ses souvenirs et tout ça, là Zoro c'est ça, t'as toute l'abnégation d'essayer de s'en sortir de la situation, où on a tout le flashback sur son histoire qui était intéressant, alors on l'a peut-être pas là, c'est peut-être moi qui est en train d'abuser, non on l'a pas encore, si on l'aura au prochain épisode j'en parlerai plus, là on était surtout sur le flashback d'Ousop, pardon, autant pour moi je prends un petit peu d'avance, mais en tout cas je trouvais que c'était complètement con de faire ça. Du coup le casting des nouveaux personnages qu'on a ici, Usopp, c'est validé malgré tout comme je l'ai dit, Kuro je l'aime bien aussi, bon les deux autres là, ils sont un peu aux éftières, soyons clairs, bon Kaya, magnifique, magnifique, je l'adore, je l'ai déjà dit, et puis j'ai bien aimé aussi la relation qui est en train de se créer entre les différents protagonistes, Nami et Zoro, tu sens quand même qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire entre eux, bon ils trash-tollent complètement Usopp là, ça va peut-être s'arranger avec la suite, ça me paraît évident, et puis tu vois aussi Nami quand elle essaie de voler Kaya, Kaya elle est tellement gentille qu'elle lui dit de garder ses affaires, que de toute façon il vaut mieux que ça lui serve à elle, plutôt que ça reste ici et que ça ne serve à rien, tu sens en fait la mentalité de Nami qui est en train de changer au fur et à mesure, et c'est plutôt bien fait, ce basculement de je suis une chieuse, je vole des trucs et je m'en fous un peu des autres, je n'ai pas d'état d'âme, tu sens qu'elle est en train de devenir humaine, parce qu'à la fin elle est attachée à Kaya, ça se voit, alors qu'au début même quand Kaya lui dit t'as mes affaires c'est pas grave, tu sens quand même que Nami elle est sur la défensive, là on sent vraiment que, et ça c'est intéressant en fait, parce que c'est quelque chose qui est, c'est très difficile à faire quand tu racontes une histoire, de réussir à faire en sorte que le personnage bascule au fur et à mesure, change de mentalité, pas d'un coup, que tout change dans sa vie, c'est rare que ça nous arrive, donc c'est vrai que déconstruire le personnage de Nami, comme il est pour le construire d'une nouvelle façon, c'est en train d'arriver progressivement, et ça commence ici pour moi, avec Kaya, Kaya magnifique, et puis on a aussi ce qui se passe du côté de Garp, parce que Garp il est en train de courser Luffy, on sait pas encore les liens qu'ils ont, et puis il y a surtout un changement qui va avoir lieu, entre Kobi et l'autre, à chaque fois j'oublie son nom, je suis désolé lui, parce qu'il va lui piquer, j'aime pas ce mot, parce qu'il lui vole pas la place, c'est juste qu'il lui donne, parce que l'autre il dit le népotisme c'est fini, c'est cool, parce qu'en fait ce personnage là, celui qui a la coupe blonde, qu'on aime pas trop au début en tout cas, il va changer au fur et à mesure de la saga, ce qui est intéressant, je pensais qu'il serait casse-couille tout le long, là il l'est encore un petit peu, mais réussir à amener Garp avec Kobi, qu'on a déjà vu, on sait qu'il y a un lien entre eux, mine de rien, je parle pas de lien familial, mais un lien mentor-élève en gros, tu sens qu'il est en train de se créer au fur et à mesure ici, j'ai bien aimé quand ils font le jeu là, je sais pas comment ça s'appelle, bon par contre transition entre le jeu, et le passage de Luffy quand il arrive, là c'était nul à chier, cette transition là était abominable, c'est sans doute une des pires transitions, que j'ai vu de ma vie, dans des séries un peu triple A si je puis dire, là c'était foireux complètement, j'ai dit mais c'est quoi ce truc dégueulasse, bon bah bon passons, du coup t'as Kobi et Garp qui vont, enfin t'as Garp qui va coacher Kobi si je dois dire, il va lui expliquer comment gagner au jeu, c'est juste une manière de montrer qu'il est en train de devenir son mentor, et qu'il va lui enseigner un petit peu tout ce qu'il sait, j'ai trouvé ça pas mal fait, j'ai trouvé ça pas mal fait, avec à la fin la façon dont ils ont relié la marine, avec ce qui se passe du côté de Luffy et tout ça, puisque ils enquêtent, ils continuent d'enquêter, et leur enquête les mène sur l'île dans laquelle est actuellement Luffy, et du coup ils ont, ils arrivent sur place, et je me rappelle pas que c'était comme ça dans le manga, je crois pas que ça l'est, j'ai pas souvenir que c'est à ce moment là qu'ils se croisent, mais du coup on finit l'épisode de mémoire avec Kobi, qui croise Usopp, Usopp qui désespère de se balader en ville, parce que personne le croit au sujet du fait qu'il y a des pirates dans le coin, et eux, bah ils disent bah moi je te crois, parce que lui il sait, il cherche des pirates, donc ça lui paraît logique qu'il y en a, sauf que là il y a, petit soucis, il parle pas des mêmes pirates, parce que lui il a peur de Koro et tout ça, alors que lui il parle de Kobi, il parle lui de, il cherche Luffy et compagnie, donc c'est, j'ai bien aimé, voilà, tout a été amené de façon assez intelligente dans cet épisode là, j'ai pas senti un rush comme ça a été le cas dans l'épisode précédent, dommage d'ailleurs, encore une fois j'aurais préféré qu'on rush un peu plus Koro, il y a quand même des choses, je vous dis, facilité scénaristique, un Zoro qui survit, le poison qui tue personne au final, les mauvais choix de Koro, qui bute un mec en plein milieu d'une entrée, et puis qu'il décide de le laisser là, parce que, bah ouais, personne pourrait passer, bon, le Zoro qu'on lâche dans le puits, même quand il laisse partir Usopp, ils sont convaincus que personne croira Usopp, c'est quand même un putain de risque quoi, surtout que Koro, t'as vu la vitesse à laquelle il se déplace, le mec il claque des doigts, il rattrape Usopp et il le tue quoi, donc c'est, des fois il y a des choix comme ça, où tu te dis vraiment, c'est parce que ta gueule c'est magique, ou parce que scénario obligé, mais en dehors de ça, je trouve que cet épisode là était bien construit, belle ambiance, les personnages qui commencent au fur et à mesure, à s'étoffer et à créer des relations entre eux, et puis Zoro, qui, la petite anecdote à Zoro, qui se perd dans le manoir, qui permet de faire le lien avec One Piece, sans forcément faire du lourd comme One Piece, que dans le manga c'est super lourd, il se perd, le mec tu lui demandes de faire 3 mètres, et il arrive à faire 20 mètres dans l'autre sens, c'est complètement débile, non, je trouvais que ça c'était bien fait, vraiment bel épisode 3, bel épisode 3, on parlera de toute façon de l'épisode 4 demain, normalement si tout va bien, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode là, ce que vous avez aimé, pas aimé, si vous avez aimé les designs qu'on a eu, les relations qui sont en train de se créer, tout ça, les modifications qu'il y a eu par rapport au manga, aussi ça m'intéresse de savoir votre point de vue là dessus, parce que moi ça remonte à très loin, je ne me rappelle plus tout, peut-être que c'est plus frais dans votre esprit, et que vous pourrez en parler mieux que moi, voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça dans la zone commentaire, et puis vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement et le partage, et nous on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos, tchuss !